Sainte Thérèse de Bernin Dans la chapelle funéraire du cardinal Cornaro, Bernin y représente Sainte Thérèse d'Avila, en proie à une de ses célèbres visions. Un séraphin l'a transporté dans les ciels et lui transpercé l'équerre avec une flèche embrasée. « Quand il a retiré, écrit la sainte, c'était comme si on lui arrachait les entrailles. » « Mais au même temps, poursuit-elle, j'ai senti une douce air tellement infinie que j'ai souhaité que la douleur dure éternellement. » « La parcelle de la chapelle est malheureuse, haute paix profonde, au point que Bernin y aurait ajouté une extension supplémentaire à l'arrière. » Comme dans les loges d'un théâtre, les membres de la famille Cornaro discutent, sans l'avoir, de la vision de la sainte. Cette dernière est placée par Bernin dans une édicule saillante avec un fronton convexe, à symboliser un espace qui sort et se démarque du monde réel, celui où se trouvent les Cornaro et nous-mêmes. « Autour des l'édicules, deux panneaux en albâtre, retravaillés par Bernin afin que les nervures évoquent des nuages, nous rappellent que la scène se passe dans les ciels. » « L'ange et la sainte ont été sculptés dans un seul bloc de marbre des carrards. » « Au premier plan, son pied nu, attribut propre d'une carmélite de chaussée. » « La tête renversée, la bouche entrouverte, les narines dilatées, tout parle dans cette statue d'un bouleversement du corps engendré par l'expérience mystique. » « Jusqu'au drapé qui bouillonne, sans rapport avec l'anatomie en dessous. » « Les plis sont donc la matérialisation du ravissement des lames. » « Chez Bernin, spirituel et réel sont imbriqués. Esprit et matière ne se contredisent plus. » « Bernin est intimement classique dans ces lames. » « Les corps dans son œuvre deviennent les théâtres de la manifestation du divin. » « Bernin décline dans un sens baroque et chrétien les modèles antiques du beau idéal. » Depuis sa création, la statue a été perçue comme équivoque. Cette souffrance qui engendrait une grande joie à sembler bien physique et, disons-le, érotique. Le président de Bross, champion d'un XVIIIe siècle libertin, iconoclaste et positiviste, dira « Si c'est ici l'amour divin, je le connais. On en voit ici-bas maintes copies d'après-nature. » Et pourtant, tout a été étudié par Bernin pour donner l'impression d'une expérience qui dépasse la dimension physique. L'éclairage provient d'une fenêtre cachée derrière le fronton, de la sorte qu'on en voit les faits sans en voir la cause. C'est la lumière divine qui part du ciel, où les anges ont écarté à propos les nuages, rebondissent sur les rayons de sucre doré et frappent la sainte. Aujourd'hui, l'éclairage électrique ainsi que les malheureux vitrailles modernes au-dessus, qui remplacent une ancienne vitre jaune, faussent les faits conçus par Bernin. Pour terminer, un conseil pour les Parisiens. Allez à Saint-Joseph-de-Carme et vous y trouverez la même éducule, réalisée à imitation de celle de Rome. La statue de la Vierge à l'enfant fut sculptée par un collaborateur de Bernin, Ragi, sans doute sur un dessin du Grand Maître. La statue de la Vierge à l'enfant fut.